Même les plus petits succombent aux écrans, consoles, tablettes et smartphones tombent dans les mains des enfants de 0 à 6 ans. Nombre d'entre eux les regardent au moins 10 minutes par jour. Un combat quotidien pour les parents. Maintenant, il y a beaucoup d'entre eux qui travaillent dans la maison et qui travaillent dans la maison et qui travaillent dans la maison. Les enfants ont un portable et qui travaillent dans leur portable. Ils sont dans les jeux, ils sont dans les dessins animés, je ne sais pas. C'est très noir. Ils ont dit qu'ils ont dit « Mohamed, il n'y a pas de portable. » Il n'y a pas de portable. L'utilisation excessive de ces gadgets peut toutefois avoir de lourdes conséquences sur la santé, le développement et l'avenir de l'enfant. Vous avez des risques élevés de diabète chez les enfants, vous avez des risques élevés de problèmes cardiaques chez les enfants à cause de cette surexposition aux écrans. Vous avez des risques élevés d'obésité. Imaginez parce que les enfants sont sédentaires, ils sont devant les écrans, ils ne bougent pas, il n'y a pas d'activité physique. Il faut voir qu'au Sénégal, nous avons entre 250 000 et 300 000 enfants, entre 0 et 3 ans. Si vous mettez dedans les enfants qui ont entre 3 ans et 5 ans, 6 ans, ils sont à peu près entre 500 000 et 600 000 enfants qui ont entre 0 et 6 ans. Si vous avez, disons, 400 000 de ces enfants qui sont exposés, hautement exposés, à ces risques dont nous sommes en train de ne pas payer, vous pouvez voir que c'est une génération que nous sommes en train de sacrifier. Sur le plan social, c'est pire. Sur le plan social, ça fait des enfants qui n'ont pas envie de se mélanger avec les autres. Ils n'ont pas envie d'être dérangés, ils ont envie de rester seuls. Les enfants exposés présentent souvent une diminution des interactions et une augmentation de la violence. Ils rencontrent des difficultés à faire face à l'ennui et à être autonome. Il est clair que si vous créez un tube humain plus attaché au matériel qu'aux humains, c'est comme si vous êtes en train de former un robot. Insensibilité par rapport aux valeurs, insensibilité par rapport aux usages et aux coutumes. Donc vous êtes en train de créer cela. Mais vous êtes en train aussi de créer une sorte d'insensibilité sur le plan affectif qui fait que cet enfant s'attache difficilement à quelqu'un et qu'il se meut dans un univers totalement sec. Le lien qu'il entretient avec le matériel est la seule chose qui compte. En réalité, les psychologues ont montré qu'en chacun de nous, il y a une partie animale qui sommeille. Ce que Kant appelle l'insociable sociabilité de l'homme. Le « ça » dont parle Sigmund Freud est que s'il n'y a pas des valeurs morales fortes que nous avons acquises par le biais de l'éducation pour faire face à cette animalité, alors elle peut se réveiller à tout moment. Une thèse confirmée par ce père de famille, il a l'impression que son fils est absorbé devant ses outils. Tamba note une relation parent-enfant perturbée. Je l'ai dit parce que je ne veux pas enseigner, 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 je ne veux pas enseigner. Je ne veux pas enseigner, je ne veux pas enseigner parce qu'il n'y a pas de temps pour discuter avec moi, il faut qu'il n'y ait pas de temps, il faut qu'il n'y ait pas de temps. Maintenant, c'est ce que je veux dire. Soit, pour jouer ou pour me donner cette tablette, je vais m'accorder, je vais me donner ça ou je vais me donner ça. Je peux entendre, mais même l'attention pour me donner cette tablette. Les scientifiques s'accordent sur les impacts de cette surexposition de l'enfant sur les troubles de comportement intériorisés tels que l'anxiété et la dépression, et ce, extériorisés comme le déficit de l'attention. On peut constater que, par exemple, l'enfant a des problèmes de concentration. Il y a des enfants qui ont des problèmes de sommeil et qui sont causés par l'écran. Et ça, il y a plusieurs facteurs qui peuvent l'expliquer. Parce qu'on sait que l'écran diffuse, par exemple, de la lumière bleue. Et cette lumière bleue-là peut avoir une répercussion sur la production d'une hormone qu'on appelle l'hormone du sommeil, qui est la mélatonine. Tout un processus qui mène à la dépendance de l'enfant. Il commence d'abord par l'expérimentation, ça démarre par l'usage récréatif, ça démarre par l'usage aussi régulier. Et cet usage régulier va évoluer vers un usage abusif. Et cet usage abusif, il va aussi entraîner l'addiction. Toutefois, pour ce spécialiste, l'écran n'est pas forcément le problème en tant que tel, mais l'usage qui en est fait. C'est le cas lorsque l'écran n'est pas utilisé pour son usage premier, mais pour un usage détourné, pour calmer l'enfant, l'occuper, l'endormir, etc. La tablette n'est pas dangereuse en soi. Ce qui est dangereux, c'est de laisser l'enfant seul avec la tablette. C'est ça le véritable problème. Donc si moi, en tant que parent, je prends une tablette, je pose mon enfant sur moi et on écoute des histoires, on écoute des chansons ensemble, on chante, vous voyez, ensemble, on fait les contenus ensemble. Ça, ça ne pose pas de problème. Donc le problème, c'est l'absence du parent. Dans certains cas extrêmes, les troubles liés à une gestion inadaptée des écrans sont le symptôme d'une gestion parentale inadaptée de manière plus élargie. Dans nos traditions, l'enfant, il était d'abord et avant tout intégré dans la communauté familiale. Et plus tard, il était intégré dans le groupe à travers un processus d'insertion psychosociale qui mettait essentiellement l'accent sur son rapport à l'humain. Alors les nouveaux outils, et notamment les écrans, ont fait éruption dans nos communautés et ont fait l'objet d'une utilisation massive et excessive. Pas les adultes, et ces adultes-là ont transféré cette pratique chez les enfants. Alors ça veut dire qu'aujourd'hui, dès le bas âge, l'enfant est en contact avec l'écran. Et dans un modèle de socialisation, le problème que cela pose, c'est que premièrement, l'enfant est coupé de l'environnement humain dans lequel il se déploie. L'enfant connaît plutôt l'univers matériel dans lequel il est plongé. Et cet univers matériel, c'est essentiellement des écrans. D'autres facteurs protecteurs ou de vulnérabilité modifient l'impact de l'écran sur l'enfant. Il s'agit des facteurs socio-économiques et pathologiques liés à l'enfant, mais aussi à sa structure familiale et le contexte d'utilisation. Si par exemple, on est en train de manger un repas en famille, et même la télévision est là, et tout le monde est pointé là-bas, on est en train de dire aux enfants qu'on valorise plus, regardez ça, que de passer du temps ensemble et de parler. Donc, deuxièmement, il faut comprendre que l'enfant a besoin des interactions humaines et avec le monde. Deuxièmement, on sait que pour les enfants qui cumulent pas seulement temps aux tablettes, mais temps aux téléphones, puis maintenant les jeux vidéo, on sait que tout ça, ça fait que les enfants vont avoir des problèmes de dormir. L'implication des parents et la mise en place d'un cadre parental sont des éléments décisifs. L'interaction parents-enfants est à la base d'un développement sain de l'enfant. En fait, pour être un bon parent, on passe le temps à discuter, interagir avec nos enfants. Maintenant, la discussion, c'est comment on organise, qu'on a le temps de ça, dans la voiture le matin, avec les embouteillages du Dakar. Est-ce qu'il y a une chanson ? Est-ce qu'il y a un jeu qu'on peut faire au lieu de donner une tablette ? Est-ce que pendant encore, dans le repas, on peut tous mettre notre téléphone dans un panier, mettre ça à côté ? Est-ce que chaque jeudi, les enfants peuvent raconter une histoire ? Il y a plein de petites, petites astuces que les parents peuvent utiliser pour réduire les écrans. Le plus que les parents jouent avec un enfant, lire un livre, même faire une marche, même jouer à cache-cache, dès le bas âge, dès six mois, tout ça, ça stimule sa faute. Cette directrice d'école reconnaît que les professionnels des établissements ont une place dans la prévention. D'ailleurs, certaines presse scolaires ont déjà commencé à développer des formations d'accompagnement à la parentalité, incluant l'usage des écrans, à destination aussi des professionnels de la petite enfance. La solution, ce n'est pas 0% technologie, on dit non à technologie, ce n'est pas ça. C'est que l'on peut trouver une autre technique, que comme une société, on peut décider quelles sont les valeurs réellement qui nous poussent et qui nous guident. Comme des parents, on décide quelles sont les valeurs et principes qui orientent ma maison. Je ne peux pas dire à mes enfants, laissez la téléphone si moi-même, je n'ai pas d'interactions positives. Il y a beaucoup de maisons ici au Sénégal où la discussion est tellement bien. Les enfants adorent parler avec leurs parents. La solution, c'est d'aller vers ça. Il faut qu'on valorise, qu'on mette ça en mode, qu'on a des campagnes sur ça, pour que les gens savent. Je pense que c'est tellement important qu'on a des cours de parentalité. Ici, à Cœur Imagination, on ne fait pas seulement des cours de parentalité, mais nous faisons aussi des formations. Souvent, c'est des femmes qui travaillent à la maison. L'État a aussi sa partition à jouer dans la prévention de l'addiction des enfants aux écrans, une mission déjà comprise. C'est dans ce sens que le plan numérique 2025 et la cellule d'appui et de protection des enfants ont été mises en place. La loi sur les données à caractère personnel, c'est en 2008, la loi 2008-08, si je ne me trompe. Ça, c'est sur le plan légal. Mais également, sur le plan politique, il y a le Sénégal numérique 2025, mais qui est porté par le ministère de Télécommunications. Nous avons aussi, sur le plan institutionnel, le ministère en charge de la protection des enfants, à travers la cellule d'appui à la protection de l'enfant, mais à travers également la direction des droits, de la promotion des droits et de la protection des enfants. Cependant, faire de la prévention sur l'addiction aux écrans n'est pas facile. C'est parce que leur utilisation est parfois au centre des choix éducatifs des parents et recouvre donc une dimension familiale. J'ai beaucoup de parents qui me disent « oui, mais c'est comme ça que mon enfant apprend de l'anglais ». Ce qu'on sait maintenant, c'est que l'apprentissage que l'enfant semble faire avec ça est vraiment beaucoup plus petit que tout ce que ça fait négatif parce qu'il y a l'absence d'interaction qui fait pousser le cerveau. Pas d'écran de 0 à 3 ans, une forte recommandation des professionnels de la petite enfance. Ils souhaitent que les parents prennent leur place auprès de leurs enfants pour organiser la gestion du rapport aux écrans. La nouveauté des objets ne doit pas être en frein. Bruno De Chauvel, auteur de « Éduquer au numérique » affirme que les choix éducatifs liés aux écrans ne sont que le prolongement des choix éducatifs des parents.